Pour ceux qui souhaitent publier un texte lu en séance, nous avons la lettre mensuelle de l'association, la nouvelle revue des Énistres qui est envoyée à nos membres, je crois, tous les mois. Il suffit soit de nous remettre le texte que vous avez lu en séance ici, et nous nous chargerons du travail de cette période, ou bien alors de l'envoyer directement, ce que nous préférons quand même, à Marguerite qui va vous donner immédiatement son adresse, que de toute façon vous pouvez retrouver sur notre site. C'est james.grenierjantony.com Voilà. J'avais dit qu'il ne connaissait pas tout le monde, moi c'est Chiré d'être ma mère. L'âme d'Abigaïne. En se réveillant un beau matin, Abigaïne ressentit qu'elle avait une âme. C'était venu comme ça, pendant la nuit, elle croyait avoir rêvé, mais l'impression était persistante, et continuait à vouloir lui parler. Un grand mêleur mêlé d'une émotion indéfinissable et l'envahit. Elle se mit à chérir son âme toute neuve, en silence tout d'abord, puis en lui raconter un peu n'importe quoi. Elle entendait sourire tous ses propos décousus. Le genre de chose que l'on dit lorsqu'on vient de découvrir quelque chose de nouveau et de très excitant, enfin quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'elle était. Son âme lui disait qu'elle se sentait bien chez elle, ce qui fit pleurer Abigaïne de boileur. Elle ne savait pas d'où venait son âme, mais devinait que c'était quelque chose très fragile qu'il fallait protéger et dont elle était responsable. Mais elle ne savait pas très bien qui avait quoi. Son âme avait un corps, ou bien son corps avait une âme. Maintenant, elle comprenait d'où venait ce bonheur qui l'envahissait. Lorsqu'elle se promenait à travers chambres et bois, à écouter les oiseaux, à sentir le vent jouer dans ses cheveux, caresser son visage, et elle venait de découvrir la vie qui coulait dans ses cheveux. Donc, pour ceux qui auraient été un peu surpris, il s'agit bien d'une nouvelle. Chéra a la gentillesse de nous écrire très régulièrement des nouvelles de la petite Abigaëlle, exactement. Du moment que les textes restent compatibles avec le format de nos séances, je n'y vois aucun inconvénient que du contraire. Je vous avais dit que je ne disais pas que de la petite Abigaëlle. Monsieur, je suis aussi la rete mistresseur. Ah oui. Il vaut mieux pas avoir des mots avec moi. J'ai oublié. Effectivement. C'est avec elle, si j'ose dire qu'il faut montrer patte blanche plus qu'avec moi. Parce qu'elle est capable de censure, mais à la soviétique, il y a un truc dont on parle. Quelqu'un d'autre souhaite, monsieur, peut-être ? C'est avec lui. Edmond, Métard. Edmond. On va bouger un peu dans le temps. Vous vous souvenez du 21 décembre 2012 ? Ça vous dis quelque chose ? Oui, c'est bon. parce qu'un calendrier divinatoire s'arrêtait à cette date le parcours à bas il n'en est toujours pas revenu c'était autre chose c'est le saucisse d'hiver oui mais celui-là il s'arrête à cette date ça fait peur à certains il y en a même certains qui ont prédendu que le Christ allait revenir sur le groupe là il est venu le 21 personne ne vous a rien dit le Christ est venu le 21 il vint et dit 9 à ta vie 10 oui t'as compris 10 sept fois oui 16 enfin permis permis de croire à l'impossible le poète est en utopie se dévoile passons 15 et 14 difficile à placer à part aux moussapiens et sacerdotes avec quoi les faire rimer très heureuse et douce soirée à vous tous on se dit quand on se revoit autour de l'an 9 mais oui t'es sûr au moins cette fois-ci sinon à la 5 et moi je te dis à demain tandis que à 1 très heureuse et douce soirée à tous les survivants il nous reste à voir ce que sont les rivages je vais te poser la question et avant que tu lui répondes je vais demander à Michel de bien vouloir nous lire vous avez la page 48 c'est la page 48 ici ah toi tu as recopié attends je vais te donner mon livre à la page 48 suite berge rivage solitude des marges d'une accueillie sous un soleil mûr visage en mirage sur l'océan lui le chant agace la mouette légende vorace d'oubli l'horizon absent interroge vos regards où poser l'ennui même sans elle la parole à venir plus loin te porte merci Michel ainsi nous avons vu ce qu'étaient les marges j'ai eu l'impression en lisant cet ouvrage que les rivages c'était les rivages sans fin de la poésie et dans cet ouvrage où tu parles beaucoup de l'art politique j'ai constaté plus ou moins ma grande surprise d'ailleurs que tu avais choisi la forme fixe du sonnet pour nous parler précisément de l'expérience politique alors que tu écris plus généralement envers libre alors j'ai envie de te demander pourquoi ce retour à la forme fixe pour précisément nous parler de poésie et après ta réponse nous entendrons du vide convoité s'échappe s'adapter à l'idée voilà je n'ai pas vraiment tu me l'as fait remarquer mais je veux dire presque je ne l'avais pas remarqué moi-même en proposant ce livre c'est d'après que je me suis dit il faut que je puisse voir où est le texte exactement voilà c'est pas le 10 mais c'est ça c'est ça il y en a quand je parle du vide convoité s'échappe la succession indistincte des heures comme pour secouer la chape des journées mornes de pied d'heure le verbe s'échauffe au brasier du soir déjouant de l'assaillant lire le jeune prend forme d'égir prémisse d'une improbable victoire la parole emprunte fluorescence au luciole familière de l'enfance se purifie d'herbes les tam-tams s'accordent au mystère de certitude en déshérence signant l'aveu d'autres cohérences alors je suis un lecteur chiant de poésie c'est-à-dire que je compte je regarde un peu ce qu'ils font et j'aime toujours qu'il y ait un petit retour même si je ne considère pas que la poésie ne soit que cela mais qu'il y ait un petit retour comme ça un petit clin d'œil à des formes fixes à des formes connues à des formes traditionnelles je dois dire que j'aime toujours bien le retrouver dans un ouvrage de poésie parce que pourquoi ces traditions si ce n'est que cela fait convention entre le poète et son lecteur c'est des choses qu'on connaît on sait un peu comment ça marche bref on s'y retrouve et puis on s'y reconnaît et en parlant de poésie formelle puisque toi tu n'y as pas fait attention moi j'y ai fait grande attention j'ai trouvé une petite merveille alors je vous la livre ça ne vaut que ce que vaut mon avis c'est-à-dire pas grand chose un avis c'est comme un arrière-train et si vous voulez mon avis un arrière-train c'est pour s'asseoir alors en parlant de poésie formelle il y a ce que j'ai appelé le ce n'est plus que parfait un ce n'est vous savez c'est deux quatrins plus deux tercets et ici nous avons donc trois quatrins et deux tercets voilà pourquoi je l'ai appelé ce n'est plus que parfait c'est un texte dommage que tu as écrit au choriste malien Sidiki Diabaté qui nous a quitté en 1996 mais dont rassurez-vous le fils est un génie toujours actif la nièce est un génie toujours actif plus jeune encore donc les enfants diabatés se portent très bien leur dignité va très bien ne soyez pas inquiet du tout pour eux et ce texte qui s'appelle au fil du temps surgissent les regrets est de nouveau donc une pièce une pièce rimée et qui nous parle d'un d'un musicien en l'occurrence malien mais dans ton livre tu fais référence à d'autres artistes essentiellement oui essentiellement musiciens Didier Locout le violoniste de jazz Charles Aznavour on n'en parle pas et le cinéaste et bien je vais peut-être demander à Michel de nous lire ce texte au fil du temps surgissent les regrets et puis que tu nous dises quelle relation tu entretiens avec ces différents artistes au fil du temps surgissent les regrets d'une forme d'absence de soi dans les raies de pièges tendus par l'ignorance l'obligation du secret instille la douleur telle une lame opérant du corps jusqu'au plus intime de l'âme à l'insu inscrit dans la chair une forme de désespoir martèle avec lui entraînant de peur le désarroi de la parentèle la rose cueillie sous le vent sous l'auvent portera à ton nom en tienne qu'effacera pourtant le vent d'un amour toujours vivant de diabaté les cordes anciennes accompagneront le choix pour la douleur d'un amour pour la douleur Sous-titrage FR ?